Quel plaisir de vous retrouver une nouvelle rencontre avec une personnalité qui vient s'installer sur les canapés que l'on va découvrir ou que vous connaissez peut-être. En tout cas, son approche n'est pas commune, c'est le moins qu'on puisse dire, et vous allez voir que son parcours de vie est assez étonnant et c'est pour ça que j'avais très envie de le recevoir. Sur le canapé d'AVC, il s'est prénommé Emmanuel. Emmanuel Soulier est là. Bonjour Emmanuel. Bonjour Marc. Emmanuel sourire. Depuis que vous êtes arrivé dans le studio, vous passez votre temps à sourire, c'est très agréable. Ça n'a pas toujours été le cas dans votre vie. Non. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous acceptez qu'on revienne sur les grandes étapes de votre vie et de ce qui fait ce que vous êtes aujourd'hui ? Tout à fait. Parce que vous êtes thérapeute. Tout à fait. Thérapeute en soins psychocorporels, émotionnels, énergétiques. Oui. Ça, c'est important. Et à chaque fois, évidemment, quand on décide de parler d'un invité, on retrace sa petite enfance, son adolescence, la femme qu'elle a été et en tout cas la première partie de vie pour ensuite bifurquer sur ce que vous êtes aujourd'hui. Comment vous décririez la petite Emmanuelle ? Comment était-elle ? La petite Emmanuelle, qui est toujours là d'ailleurs. Comme vous, quand je vous parle à vous, Marc 2024, je parle aussi aux petits Marc. Je ne parle pas qu'à Marc 2024. La petite Emmanuelle, elle a beaucoup souffert enfant parce qu'elle n'avait pas de relation sociale avec des amis, ni dans sa famille. Et elle a eu beaucoup de... Enfin, j'ai eu beaucoup de très très graves maladies. Oui. Et de l'asthme, des allergies. Et donc, je suivais les protocoles traditionnels des médecins. Et malgré tout, je ne guérissais pas. C'est une petite vie qui a souffert. Énormément. De solitude, d'isolement, de rejet, d'exclusion, de harcèlement scolaire. De violences physiques et verbales. De violences physiques et verbales. Tout à fait. Et l'impact négatif que ça a eu, ça a créé en moi beaucoup de peur, de terreur des autres, des relations humaines. Pas de confiance en moi, pas d'estime de moi. Jusqu'à aller au dégoût, au mépris, à la honte et à l'autodestruction. Qui se traduira plus tard par des accidents. Mais que je ne mettais pas exprès en situation, par exemple. Oui, c'est ça. Mais qui se produisait quand même. Par exemple, à l'âge de 18 ans, j'ai traversé la route. Je me suis percutée par une voiture qui roulait à 70 km heure. Je suis tombée sur le trottoir et ça m'a brisé toutes les vertèbres lombaires et un traumatisme crânien. Il y a 19 ans, j'ai eu un caillot de 25 cm dans le cerveau. On appelle ça une thrombophlébite cérébrale. Et du coup, j'étais en coma artificiel pendant 15 jours. Entre la vie et la mort, on ne savait pas si j'allais sortir légumineuse ou pas sortir du tout. Donc, c'était une vie très éprouvante émotionnellement, relationnellement. Sans sens, en fait. Il n'avait aucun sens. Quand on est dans l'œil du cyclone comme ça, on dit toujours, avec le recul aujourd'hui, je sais ce que vous allez me dire. Je dis merci. C'est mon cadeau. Ce fardeau, c'est mon cadeau. C'est votre cadeau. Je sais qu'on dit ça. Quand on vit, évidemment, toutes ces épreuves et quand on est dans l'œil du cyclone, c'est évidemment très, très difficile. Et on peut comprendre que la vie a été vraiment jonchée d'obstacles. Vous avez parlé, effectivement, de 18 ans et de 19 ans. Il y a même avant. Oui. Alors, je vais juste comme ça. On en rit aujourd'hui parce que vous êtes en pleine forme et vous avez l'air très, très bien. Oui, très, très bien. 8 ans, vous faites une crise d'asthme. Mal asthmatique. Oui, c'est ça. Du mal asthmatique. 900 personnes en France en meurt chaque année. Oui. À 8 ans, vous faites une chune de ski, fracture de tout le grill costal. Oui, c'est-à-dire que je suis tombée à plat ventre et toutes mes côtes se sont cassées. À 9 ans, vous jouez avec votre frère et vous tombez du troisième étage. Oui. De 3 mètres. Oui, c'est ça. Sur le dos. Sur le dos. Et là, je me brise toutes les dorsales. Voilà. C'est pas fini. À 12 ans, vous allez faire du surf des mers. Oui. Voilà. Et vous allez vous luxer la mâchoire. Et inverser les cervicales. Et inverser les cervicales. En fait, j'avais surfé, j'étais fatiguée. Au lieu de repartir la planche sous le bras, je m'étais allongée sur la planche. Et à Biarritz, vous savez, il y a les shore-wrecks. C'est des vagues qui cassent à 1 mètre du bord. Et donc, la planche s'est plantée dans le sable. C'est plantée, oui. Tout mon corps s'est retourné. Inversion des cervicales, subluxation de la mâchoire. Là, j'ai risqué la paraplégie. Oui, c'est ça. La tétraplégie. La tétraplégie, là. Section cervicale. Ça, c'était à 12 ans. 12 ans. Même année, pneumopathie. Oui. Vous faites 40 degrés de fil. Oui. Il faillit exploser le cerveau. À 14 ans. Oui. Parce que vous êtes grande. Vous faites du volet. Oui. Voilà. Vous allez faire un sport-étude-volet. Oui. Et puis de l'équitation. Oui. Et vous tombez. Oui. Je me déboîte l'épaule. Luxation. Déboîte l'épaule. Ça, c'est rien, entre guillemets. Sauf que vous allez en faire cinq. Oui, c'est ça. Cinq luxations. Devant, en haut, derrière. Ah, épaule. Instabilité d'épaule, ça s'appelle. Et du coup, je dors la nuit à ce luxe. Et c'est là où on décide de m'opérer. De me faire une butée osseuse. C'est rien du tout. On coupe un petit bout d'os. On met une vis. Et normalement, c'est réglé. Sauf que le chirurgien, il met la chlorexidrine, le produit nettoyant, à l'intérieur. Et donc, ça, c'est une guéno-humérale, une articulation de l'épaule. Là, il y a le cartilage. Le produit a rongé le cartilage. Et os contre os, maintenant, j'ai des trous comme ça dans les os au niveau de l'épaule droite. Et quand, à l'époque, je ne maîtrisais pas le processus d'autoguerison, et ça m'entraînait des douleurs au niveau du thorax postérieur. Au-dessus, ça m'a monté jusqu'au cervical. Plus à cause de ma névralgie d'Arnold qui monte dans la tête. Plus la mâcheur s'il vous luxait. C'était affreux. En plus, je suis droitière. Donc, en fait, et ça, c'était jusqu'à... Vous avez parlé de 18 ans et 19 ans avec tout ce qui s'est passé. Ça veut dire que toute votre enfance et adolescence, vous la vivez... À l'hôpital. À l'hôpital. Superfusion. Quand j'ai eu mon mal asthmatique à 18 ans, avant que je fasse le caillou dans le cerveau, en fait, ça commençait par un mal asthmatique, deuxième mal asthmatique, avant mon caillou à 19 ans. On fait un gaz d'essence, c'est-à-dire on fait une piqûre, on prend du sang, mais non pas au niveau des veines où ça fait pas mal, mais au niveau de l'artère. Et là, ça gique, ça gique. Et quand ils ont fait l'analyse du gaz d'essence, ils ont vu qu'il y a eu une telle hypoxie percabnide, tellement peu d'oxygène et tellement de CO2, ils se sont dit, on a dû se tromper, il faut repiquer. Ah ! Et donc, ils ont repiqué. Et non, j'étais vraiment en train de mourir. Heureusement, ils m'ont mis la sonde à oxygène dans le nez. Mais comme j'avais la tête pleine de boutons, à l'époque, je prenais du Roi Cutane, et la Diane 35, qui est une pilule contraceptive, parce que le Roi Cutane, c'est un médicament qui est tellement toxique que si on tombe enceinte et qu'on fait un bébé, c'est tératogène, c'est-à-dire que ça ferait un bébé mal formé. Et du coup, c'est obligatoire. Roi Cutane plus pilule. Mais du coup, j'avais la muqueuse nasale tellement sèche que quand ils m'ont mis la sonde à oxygène, c'est là où ça m'a fait la brèche. Donc, j'ai fait une semaine en pneumologie, je respirais bien, mais j'avais mal à la tête, j'avais mal à la tête. Je souffrais. Et mon père, qui est médecin, m'a sorti contre avis médical, parce qu'il voulait me faire une ponction lombaire au départ, pour voir s'il n'y avait pas une méningite. Mais j'avais la nuque souple, alors il n'y avait pas de signe méningite. Rassurez-moi, ça va aujourd'hui ? Ah oui, aujourd'hui. Il n'y a plus d'accident, il n'y a plus tout ça. Aujourd'hui, il y a gratitude de pouvoir marcher, de ne pas avoir mal à l'épaule, de ne pas avoir mal au dos, de ne pas avoir mal au cervical, de respirer, de bouger, de vivre légère et en paix. Alors, on va se dire, ça y est, elle sort, ça s'est déroulé jusqu'à 19 ans, tout va bien. J'ai oublié de dire un truc. Ça va mieux, oui ? Addict aux médicaments. Ah oui ? Bien sûr. Si je n'avais pas toute ma ventoline, Bécotide, Bérothèque pour mon asthme, si je n'avais pas tous mes antihistaminiques pour mes allergies, si je n'avais pas après, contre les douleurs de sciatique, ruralgie, parce que comme ça m'a brisé les lombaires, j'avais toutes les sciatiques et cruralgie. Donc, j'avais les anti-inflammatoires, les murs relaxants, j'avais tous les tétrazépam, c'est pour détendre les muscles. Vous êtes une pharmacie ambulante. Ah bah ouais, quand on a mal, la morphine, à fond, à fond, quand on a mal, quand on a mal, qu'est-ce qu'on prend ? Ce qu'on sait à l'époque. Moi, mon père est médecin, ma mère infirmière, et je suis de lignée de médecin, de père en fils depuis cette génération. Donc, on a l'habitude des traitements médicamenteux. Donc, moi, je prenais ce qu'on me donnait. J'avais tellement à le dire, s'il vous plaît, donnez-le en moi, donnez-moi. J'étais contente. Et puis, il y a 36 ans. Ah non, vous avez oublié de 25 à 30. Oui, de 25 à 30. Ah oui ? Non, parce qu'à 25 à 30, tout ça, physiquement, ça agit sur mon psychisme. Évidemment. Et je perds la joie, et j'ai envie de mourir, et je me déteste, et je me... On peut bien imaginer. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Eh bien, vite ! Des neuroleptiques, des anxiolytiques, des antidépresseurs. Bah oui, la bonne camisole chimique. Je devenais un radis. Je ne pouvais pas lire, je ne pouvais pas conduire, je ne pouvais pas écrire, mais j'étais un radis qui souffrait. Oh non ! Et le truc paradoxal, c'est que j'étais brillante dans d'autres domaines. Comme ? Comme, par exemple, à l'école, j'avais des bonnes notes. Le bac, je l'ai tout de suite, et je suis monétrice de voile. Le jour de mes 18 ans, je passe mon permis voiture, normal, mon permis mère, je suis monétrice de voile. Et alors qu'à l'intérieur, je sens que rien ne va. Je fais beaucoup de sport, donc je suis très musclée, vous voyez, la silhouette, elle va très bien. Et quand je passe devant une façade, enfin, vous savez, en ville, on marche, parfois, il y a des vitrines. Oui, on se voit. On se voit. Je fais marche arrière, je dis, mince, mais c'est moi, en fait. Et qu'est-ce que ça évoque pour vous, ça ? Ça évoquait que j'étais tellement pas présente à moi et tellement je n'existais pas à l'intérieur de moi, que quand je me... Je dis, oh, elle est mignonne, la fille, marche arrière. Ah mince, c'est moi. Je ne me voyais pas. De la même manière, une fois, j'étais partie en voyage de noces avec mon mari. Et j'ai oublié mes chaussures. Donc, on va acheter une paire de baskets. Et dix minutes après, sur le bateau, je me dis, mince, mais c'est bizarre que je ne touche pas mes orteils au bout de la chaussure. Il me dit, pardon, on va à l'autre bout du monde. On passe une heure à acheter des baskets et tu me dis que ce n'est pas ta taille, mais même mon gosse de 10 ans, il achète des chaussures à sa taille. Et ça, c'était affreux parce que du coup, je n'étais pas comprise. Parce que par exemple, aussi, avec mon mari, quand j'avais très mal au dos, je prenais, c'est dommage. On aurait pu aller au resto et j'avais réservé le resto. Et là, d'un coup, je switchais. Ça y est, j'ai plus mal au dos, je suis en forme. Manuel, tu te fous de ma gueule. Je te jure que non, j'ai plus mal. C'est là où je voyais qu'il y avait des incohérences. J'étais souffrante, malade, prête à être enterrée vivante. À l'agonie. À l'agonie. Et dès qu'il me dit, on va en rester, ça allait mieux. Et comment vous l'expliquez ? À l'époque ? Mais non, je n'expliquais pas à l'époque. Mais lui, il ne comprenait pas. Mais aujourd'hui ? Ah bien évidemment, c'est ce dont on va parler, c'est la magie. C'est-à-dire que dès qu'on se relie à quelque chose qui nous met en joie, à quelque chose qui a du sens, à quelque chose qui nous porte, waouh ! Ça frissonne et ça y est, le corps, il va bien. Ça, je le faisais en mode automatique sans conscience. Enfin, à un certain moment. 36 ans. Oui, oui. Là, c'est magnifique, 36 ans. Je tombe enceinte. Oui. Et je prends 35 kilos. Ouh ! Je gonfle et je gonfle et je gonfle. Et là, qu'est-ce qu'elle nous dit de la médecine traditionnelle ? Attention, quand on a plein de herniers discales, dans tout le rachis, des cervicales ou lombaires, il faut bien guiner, il ne faut pas prendre de poids, ça tasse. Je suis kinostéopathe de formation, donc c'est ce que je transmettais. Là, je deviens obésissime. J'ai plus mal au dos. Je joue au ping-pong. Je me sens légère comme un papillon. Je n'ai plus mes araignées noires qui me rongent. J'ai l'esprit clair. Je suis joyeuse. Je me trouve belle. Là, je me vois. Oh ! Là, je me dis, c'est curieux quand même. On m'aurait menti. Et à partir de là, je me suis dit, si cet état de paix, de joie, de félicité existe, et que je l'incarne et que je le vis, je veux absolument comprendre pourquoi et que toute ma vie, elle soit comme ça. On appelle ça un éveil de conscience. C'est ça, l'éveil de conscience. Et c'est ce que vous allez entreprendre ? Oui, oui, oui. Et c'est ce qui, aujourd'hui, fait la femme que vous êtes. Exactement. Et là, je ne savais absolument rien de la physique quantique, de la neuroscience, de l'enfant intérieur, des vies karmiques, de rien. Moi, je suis d'une famille vidéocrétienne. Et puis plutôt scientifique. Très scientifique, cartésienne. Mon père, il est rhumatologue. C'est-à-dire que c'est que les vertèbres. Ma mère est infirmière. Enfin, vous voyez, c'est pragmatique terre à terre. Et là, l'évidence, et je fais toutes les formations possibles et inimaginables, et j'enchaîne, et j'enchaîne, et j'enchaîne. Je divorce de mon mari, mais l'évidence, j'habite seule avec ma fille de un an, l'évidence. J'ouvre mon cabinet, l'évidence, enfin, tout est évident, en fait. Tout est évident. Et on a l'impression que tout se fait très naturellement. Facilement, simplement et facilement, de manière saine et positive. Je n'ai rien à faire, on vient à moi. On me demande d'aller faire des conférences devant 200 personnes à Alexandre-Provence. Je pars en Mongolie faire un stage de 15 jours pour suivre un groupe et des chamanes. La directrice, elle me dit est-ce que ça ne te dirait pas d'organiser un stage l'année prochaine ? Je dis bien sûr. C'est moi qui organise. Et on me paye pour accompagner un groupe avec des chamanes en Mongolie. Très vuleux. Le cabinet, il explose. 150 patients au mois. On me demande de faire des conférences. Je vais à Cultura, je connais tous les livres par cœur. Je discute avec celle qui me met en rayon. Je dis oui, mais vous savez tout. Je dis oui, j'adore. Je fais des résumés. C'est vrai. Faites juste attention à votre micro à chaque fois parce que si vous donnez un coup dessus, comme je viens de le faire, on va l'entendre. Oui, ça ferme les oreilles des auditeurs. Ça ne va pas faire du bien aux auditeurs. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a l'impression qu'à 36 ans, il y a une espèce de revanche sur la vie où vous avez cet éveil de conscience et cette boulimie de savoir et de comprendre. Mais deux domaines que je ne savais même pas que ça existait. Exactement. C'est ça. C'était l'évidence qu'il fallait que je fasse la physique quantique, le chamanisme, les neurosciences, l'enfant intérieur, mais à fond, à fond, à fond. Je lisais toutes les conférences, j'allais à tous les stages en présentiel, je voulais sentir, je voulais vivre, je voulais comprendre, donner du sens. Je passe un DU en psychosomatique et énergétique, non, psychosomatique, à Montpellier. Et là, ça y est, je comprends tout. Enfin, je comprends une partie. Les limites corporelles, l'intérieur, l'extérieur. Mais il manquait un petit quelque chose. Parce qu'en DU, diplôme universitaire, donc ça se fait à l'hôpital, on ne parle pas d'énergétique et on ne parle pas de spiritualité. Là, cette année, je fais un DU encore, j'adore les DU, de méditation et santé. Et justement, samedi dernier, j'y étais, il y a un prof qui est médecin, parce qu'il n'y a que des médecins, des médicaux, des paramédicaux qui interviennent et qui méditent. Chacun dans leur domaine. Dématologie, pédiatrie, géontologie, peu importe. Et il a parlé de spiritualité. Il a parlé exactement de ce que je fais. On est 60 étudiantes. Désolée, les étudiants, mais c'est vrai, il y en a peut-être un tiers, ils n'ont rien compris, ils se sont demandé ce qu'ils faisaient là. Et heureusement que comme ça fait partie d'un corpus avec un professeur qui est gérant et garant de la qualité du DU, heureusement, ça n'a pas été trop laminé. Mais je me suis dit c'est dingue quand même. C'est quand même les 60 personnes, c'est national dans la France entière. Ils ont ouvert des yeux comme ça. Oh quand même, c'est bizarre. C'est toujours très compliqué d'intégrer la spiritualité. Alors quand on dit spiritualité, je ne dis pas Jésus, Bouddha, Allah. Je dis quelque chose de plus grand que nous, l'âme ou l'esprit ou l'univers ou la source. En tout cas, ce qui nous permet de faire circuler le sang dans nos veines, dans nos artères, qui fait battre notre cœur, ça se fait. C'est ça pour moi. La spiritualité, c'est se connecter à ça se fait. On n'a rien à faire. On ne se dit pas tiens, je vais digérer, je vais faire saliver, je vais faire le liquide lacrymal dans mes yeux, je ne me le dis pas. Ça se fait. Je ne me dis pas le MRP, mouvement respiratoire du cerveau, ça se fait. À quel moment vous vous dites que vous allez justement avoir une approche thérapeutique ? Tout de suite. C'est-à-dire que quand j'ai vu que j'avais guéri et le corps et l'esprit, c'est tout de suite dans l'année qui a suivi, enfin dans les six mois, je divorce et j'ouvre le cabinet. Pour moi, c'était 36 ans de souffrance atroce, psychique et physique. Et d'un coup, wow ! Une libération. Une libération. Je me dis, il faut que le monde entier il sache, tous les gens qui ont vécu comme moi. Quand vous avez des hernies discales, à 80% de compression médulaire, c'est-à-dire la moelle à 100%, vous êtes paraplégique, moi j'ai ça au lombaire. C'est fini. On me dit, c'est ma pauvre dame, vous êtes jeune. C'est une triste fatalité. Mais ça a gravé. Désolée pour vous. L'arthrose, les becs de perroquet, les ostéophytoses. Et puis là, les dépressions que vous avez faites, attendez, dépression majeure. Une fois, deux fois, trois fois, c'est fini, c'est à vie. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que, parce qu'on parlait de cette date, quand vous avez 36 ans et que vous avez cette grossesse et qu'il y a cet éveil de conscience. Il n'y a que ça qui a transformé votre vie ? Il n'y a que cet instant-là, cette période-là de votre vie, au-delà du bonheur d'être une maman, mais... Oui, non, ce n'était pas ça, c'était le corps que je sentais. Oui, c'est ça. C'est cet instant-là, c'est cette période-là qui a changé véritablement votre vision de la vie. Déjà, en amont, j'avais un ami qui allait voir une thérapeute qui se faisait soigner sur l'enfant intérieur. Déjà, j'avais fait une formation, enfin, j'étais allée me faire soigner sur l'enfant intérieur. Et c'était elle qui m'avait parlé de l'énergie. Après, j'avais réfléchi, je m'étais dit, alors voyons voir, si nous sommes des êtres énergétiques, on vibre quelque chose, il suffirait, j'avais réfléchi à ça, si chaque organe il suffirait que s'il y en a un problème d'un organe ou de quelque chose, on nous mette dans une machine, on règle la fréquence et la machine régule. Et puis, comme j'étais aussi à domicile chez les patients, je vais faire une séance chez une patiente et je lui dis mon idée, on discute. Elle me dit, vous ne savez pas quoi, il y a une thérapeute à Montpellier, vous voyez comment on les rencontre, une thérapeute à Montpellier qui fait ça. Vite, je prends rendez-vous et direct, elle me dit, mais vous, il faut que vous formiez à l'énergie. Je ne savais pas ce que c'était. Et direct, il n'y a pas de hasard, la dame que j'allais voir la thérapeute sur l'enfant intérieur, elle était aussi formatrice en énergétique, elle n'osait pas se lancer. Je lui dis, ne t'inquiète pas, je te trouve si nénette, tu viens chez moi, parce que moi j'avais la petite qui avait quelques mois à l'époque, et tu me feras le stage chez moi avec les nénettes, les filles. Et elle vient, et là évidemment, j'étais dans mon expertise. C'est-à-dire que quand il fallait sentir les corps subtils, les doigts de lumière à l'intérieur, wow, ça y est, quelqu'un qui parle mon langage. Vous voyez comment les rencontres de pas à pas ? Ça veut dire que la première partie de votre vie avec toutes ces souffrances, c'était quoi ? C'était un rejet ? Non. De quelque chose ? Ben non. Ben c'était comme ça. Je souffre, je souffre. Je pensais même pas que je souffre. Je faisais comme on me disait. J'ai mal, maman, papa, donnez-moi ce qu'il faut, les cachetons, ça va mieux, j'ai mal de redonner-moi. J'ai toujours mal, on triple les doses. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, avec le recul, vous analysez ça comment ? Ah, ben non, ben avec le recul, c'est simple. Quand Paola est née, ma fille, elle me fixait droit dans les yeux. Alors ça, c'est curieux. Un nourrisson qui vous fixe et qui vous transperce dans les yeux, alors j'ai cherché sur Internet. Et là, j'ai vu que c'était les enfants HPI au potentiel intellectuel ou hypersensible qui avaient un fonctionnement comme ça. Et comme les chats font pas du chien et que moi, je me suis toujours vue comme la blonde, cune et stupide que tout le monde déteste et rejette, je me suis dit « Alors à ce moment-là, je vais faire le test. » Et si j'ai un QI de mouettes, je le saurais. Je vais assumer. Je vais faire le test. Vous avez fait le test ? Oui. Vous avez fait combien ? Non, je ne dis pas que c'est personnel. Mais il a un score incroyablement exceptionnel. Et c'est comme ça que je me suis dit « Manuel, c'est ta chance ça. Soit tu continues à fonctionner comme un vilain petit canard, une plaie humaine qui se plaint, qui est nulle et qui ne sert à rien. Au moment, tu assumes un signe. Et le signe, ce n'est pas contre les canards. c'est qu'il a des besoins différents. Il a une façon d'exister différente et c'est non négociable. Alors je dis différemment mais en version spirituelle. Soit on fonctionne en tant que victime, sauveur, bourreau. Victime, et ce n'est pas ma faute. Et c'est dur la vie. Ou sauveur, en le poche, je vais tout lui donner, me sacrifier. Ou bourreau, on fait culpabiliser l'autre. Mais ça fait dix fois que je te dis « Mais tu ne veux pas un peu plier tes affaires correctement ? Tu ne comprends jamais rien ? » Ça, c'est la manière dont j'existais avant. Victime, sauveur, le vilain petit canard, ça ne va jamais. Qui se suradapte, qui prend sur lui, qui ne comprend pas, qui est triste, isolé. Et le signe, c'est celui qui est sous le vin. C'est celui qui dit « Je suis comme ça, je ne peux pas être autrement. Je donne mon meilleur. En même temps, j'ai beaucoup de compassion, d'amour pour moi. Je m'aime tel que je suis, je ne peux pas être quelqu'un d'autre. Et en même temps, comme je peux m'aimer et me respecter, c'est-à-dire dire mes limites, je peux entendre l'autre dans son besoin et le respecter dans ses limites. Et ça a changé ma vie. C'est-à-dire que là, j'ai divorcé, simplement et facilement. Mais ça s'est fait naturellement. C'est un switch. Switch. Et c'est pour ça aussi que souvent, les gens, ils ne veulent pas trop faire du développement personnel. Parce qu'ils sentent que là, c'est de la merde dans laquelle ils vivent. Vous voyez, c'est à moitié bien. Ils se noient, ils respirent, ils se noient, ils respirent, ils se noient, ils respirent. Mais ils maîtrisent cette zone de confort. Oui, ils se confortent dans le médiocre. Oui ! Mais moi, ma chance, c'est la dernière. Et quand j'ai donné le coup de talon, alors là, j'ai dit maintenant, je redescends plus. Et tout ce qui n'est pas là, switch. Enfin, je l'enlève. Next. C'est évident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout, l'amitié, l'amour, le travail, les collaborations. Ah oui, ça c'est bien qu'on vous dit ça. Exactement. C'est non négociable. C'est-à-dire que, c'est moi qui mets les règles, je peux écouter les règles de l'autre et ensemble, on co-crée. Il n'y a plus de dominant-dominé. Il n'y a plus j'impose ou il impose ou elle impose et l'autre, il subit. Ah non, non, non. C'est ce qu'on apprend à l'ETP. Vous savez, l'éducation thérapeutique du patient. En fait, les médecins, ils se rendaient compte que quand ils exigeaient dominant-dominé, il faut prendre vos médicaments trois fois par jour, les patients, ils ne le faisaient pas. Ils les mettaient dans la peur. Si vous ne le faites pas, les patients, ils les prenaient trois jours, ils arrêtaient. Les médecins, ils se sont posés des questions. Ils ont dit soit tous les patients sont cons, soit notre manière d'approcher n'est pas la bonne. Heureusement, ils se sont remis en question et ils ont créé l'éducation thérapeutique du patient. C'est-à-dire qu'ils parlent de ce que je suis en train de vous dire. On se met au même niveau. Le médecin, il a sa connaissance, son expérience et le patient a aussi son expérience et sa connaissance. Et ensemble, on trouve un terrain d'entente. Par exemple, le diabétique, il doit se piquer trois fois par jour. Le médecin lui dit au vu des résultats sanguins, il faudrait que vous vous piquiez trois fois par jour. Quand est-ce que vous pourriez le faire ? Le matin, j'ai les enfants, ta ta ta, 8h. Très bien. Et après ? Après, je fais mon sport, ta ta ta, midi. Très bien. Et après, le soir, je fais ma sieste, 19h. Très bien. Et comme c'est le patient qui a choisi, qui devient acteur de sa piqûre, là, ça tient sur le long terme. Ça passe tout seul. Alors qu'il faut vous piquer à 7h, il faut vous piquer à midi, il faut piquer à 19h. Dans les jonctions, il n'y a qu'un faucon, le doigt comme ça, vous savez ? Ah, affreux. Mince, le micro. C'est ça. Oui. Vous êtes un volcan. Oui. C'est vrai ? C'est vrai. Il faut vous suivre. C'est marrant que vous disiez ça. On doit vous le dire régulièrement. C'est ce que je dis. Je ne demande pas d'être suivie. C'est-à-dire qu'ils m'aiment me suivre, en fait. En fait, ce n'est pas vraiment qu'ils m'aiment me suivre. Vous pensez être clivante ? Comment ? Vous pensez être clivante ? Clivante. C'est-à-dire que on peut... Me détester. Oui. Vous aimer ou ne pas vous aimer. Très clairement, mais je suis convaincu qu'en regardant cette émission, il y a des gens qui vont vous trouver admirable et d'autres et d'autres qui vont dire qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, complètement. Mais ça, je l'assume. Parce que je ne suis pas un Louis d'or. Si j'étais un Louis d'or, voilà, tout le monde m'adorerait. Non, je suis Emmanuel Soulier. Je ne peux pas être quelqu'un d'autre. J'ai essayé, je me suis suradaptée, j'ai fait des trucs. J'ai eu la certification Calliope, j'ai eu, j'ai un organisme de formation certifié, je suis bien rentrée dans les cases. J'ai eu le diplôme de kiné, ostéopathie, j'ai fait vraiment des choses traditionnelles, ordinaires, dans les cases. J'en ai pété ma santé physique et ma santé morale et psychique. C'est trop cher payé. Alors un moment... Alors aujourd'hui, quand on vous demande que vous allez dîner chez des amis qui vous aiment ? Ah oui. C'était mon anniversaire le 8 mars. Alors bon anniversaire. Le 9, 20 personnes à la maison. Je vous écoute. Magnifique. La question c'est qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Qu'est-ce que vous répondez ? Il y a une façon très courte de dire je suis thérapeute. Oui. Non, je ne dis pas thérapeute. Non ? Vous dites quoi ? Je dis... Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je dis que j'accompagne... J'accompagne des personnes qui souffrent. Dans tous les plans. Ce n'est pas un métier ? Ce n'est pas un métier. Non mais sérieusement, vous répondez quoi ? Ah, thérapeute holistique. Ah ben alors, vous voyez que vous dites que vous êtes thérapeute ? Oui, holistique. En santé intégrative. En santé intégrative. Bon, ben voilà. Oui, je dis ça, thérapeute holistique. Et en fonction du public que j'ai en fait, j'ai pris l'avion pour venir. J'ai rencontré des gens et aussi on parle toujours du métier. Je dis toujours des trucs traditionnels, kiné-ostéopathe et j'ai fait évoluer mon activité. Ah oui. Kiné-ostéopathe... posé les bases, kiné-ostéopathe et j'ai fait évoluer mon activité. Alors les gens qui nous regardent et qui veulent votre approche. Oui. Comment se déroule une approche avec Emmanuel Soulier ? Alors il y en a différents formats. Comme chez vous. Donc il y a le format, l'approche individuelle au cabinet qui permet, dans un cadre très sécurisant et sécurisé, où le patient va venir m'exprimer sa problématique, qu'elle soit d'ordre personnel, par exemple, de troubles du sommeil, des tocs, c'est ça, de la dépression, du mal-être, ou interpersonnel, la personne avec son mari, ses enfants, le patron, ou d'ordre mécanique, une sciatique qui ne passe pas, une NCB, une chirurgie cervico-braquelle qui ne passe pas, ou une maladie, ils sont allés voir tous les thérapeutes, comme j'avais une petite fille de 10 ans, qui faisait ça depuis qu'elle était née, elle avait vu tous les ORL et ça ne marchait pas, ou des eczémas géants, ils ont tout essayé, ça ne passe pas. Vous voyez, des trucs, c'est idiopathique, c'est le terme en médecine, ça veut dire qu'il n'y a pas de raison, vous ouvrez, en plus on n'a pas de traitement parce qu'on ne sait pas ce que vous avez, ça c'est le genre de passion que je reçois, et donc au départ, on discute un petit peu, que je comprenne, tout de suite je fais les liens, parce que pour moi, chaque somatisation, qu'elle soit physique ou psychique, n'est que la conséquence d'un trauma émotionnel, une charge émotionnelle non exprimée, ce qui ne s'exprime pas sans prime, qui offre une opportunité en 2024 d'accueillir, et c'est en revêt dans les espaces temps, la part de nous blessés, qu'elle soit intra-utérin, nourrisson, petite enfance, jeune nadeau, peu importe, et de l'accueillir, c'est pour ça que ce à quoi je résiste persiste, ce à quoi je fais face, c'est face, en étant bien ici et maintenant, on accueille la petite part, on lui parle, et on la réintègre, dans le corps. quels sont vos outils ? Petit temps, déjà, donner du sens, parce que le patient, quand il vient, il ne comprend pas pourquoi il se sent si mal ou pourquoi il a autant mal, etc. Donc déjà donner du sens, donc verbal, au début était le mot, puis le mot s'est fait verbe, et le verbe s'est fait chair, donc d'où l'importance des mots. Ensuite, s'il y a besoin, un contact physique, parce que très souvent, nous les Occidentaux, on est, ça c'est notre corps, notre âme, au lieu d'être vertical, s'incarner dans le corps, on est dans la tête, et au lieu d'être vertical, on est dans hier et dans demain, donc déjà souvent, j'ai des coquilles vides qui arrivent, c'est-à-dire que l'âme, elle n'est pas incarnée, donc déjà, ça en discutant, je le sens tout de suite, si vraiment, ils sont trop dans le cloud, trop perché, avec mes mains, je fais le tour du corps, pour qu'ils sentent, j'ai fait respirer, visualisation, respiration, et après, si je sens qu'il y a des blocages, la manipulation corporelle, un petit peu plus ou moins profonde, parce que je travaille sur les ligaments, sur les surfaces articulaires, la chance que j'ai, c'est que j'ai tous les outils, c'est ce que j'allais dire, c'est que vous êtes une palette d'outils, mais oui, entre l'ostéo, les kinés, vous êtes diplômés, la psychologie, et les énergies, c'est mon expertise, et vous savez à quel point, les médicaments aussi, sont parfois assez néfastes, oui, ça fait l'effet nocebo, c'est pour ça qu'ils ont en marre, les patients, ce qu'ils font, moi j'étais une très bonne exécutante, on me disait, tu prends des trois poignées, je prenais, je précise encore une fois, parce que c'est toujours très important de le dire, on ne substitue pas un ami médical, on est d'accord ? Jamais, c'est vraiment complémentaire, c'est-à-dire que, quand moi, j'ai manqué dans le cerveau, j'étais bien heureuse, qu'on me rase, qu'on me mette la sonde intracrânienne, la voie centrale, mais merci la médecine allopathique, quand j'ai fait mon mal asthmatique, si je n'avais pas eu l'oxygène direct dans le nez, c'était fini, c'était fini, bien sûr, la médecine allopathique, on est gâté d'être en France, et en même temps, comme tout, il y a des limites, de la même manière, il y a certaines maladies, ou certains traumatismes, ou autres, qui ne guérissent pas que par la spiritualité, que par les énergies, que par discuter. Alors, serre vos bouches, ne faire que discuter, ça ne guérit pas, parce que nos ondes cérébrales, qui sont en bêta, traditionnellement, tant qu'on reste en bêta, ça ne guérit pas. Il faut passer en ondes alpha, theta, etc., en état de conscience modifié, en expansion de conscience. C'est ça que vous allez chercher. Exactement, tu vais chercher ça. Au travers de vos différentes pratiques, et tout ce que vous avez pu expérimenter, quel est le domaine de prédilection que vous avez ? Quel est celui qui vous correspond le plus ? J'aime tout. J'aime quand il y a des difficultés intra-psychiques, soit avec soi, ou relation interpersonnelle. J'aime aussi quand il y a une bonne paralysie de la jambe, avec des fourmis. J'adore quand le bras, il ne se lève plus. J'ai souvenir d'une patiente que j'ai vue là récemment. Elle est couturière, et elle a les deux bras paralysés, elle me dit, je ne peux plus lever les bras. Hop, hop, hop. Elle lève les bras comme ça. Mécanique, là, mécanique. Là, c'est plus la kiné qui parle. Ostéo. Ostéo, qui parle. En technique douce, non forcée. Non, mais c'est ça qui est... Vous êtes un personnage. Non, mais sérieusement, vous êtes un personnage. Quand on a préparé l'émission, Sébastien, qui travaille avec moi, que vous avez vu plusieurs fois au téléphone, me dit, tu as fait Emmanuel ? Non, je lui ai dit, non, on enregistre cet après-midi. Il m'a dit, tu vas voir, c'est un personnage. Vous êtes consciente de ça ? Que vous avez un petit côté un peu exubérant. Ah ? Vous avez un petit côté... Fofole. Ah oui. Ce n'est pas péjoratif. Non. Non, mais je trouve que c'est... Voilà, vous avez... On a le sentiment, je vais vous le dire sincèrement, on a le sentiment que vous avez une revanche sur la vie à prendre. Ben... Je ne dirais pas revanche, je dirais joie d'exister, en fait. Chaque jour qui passe, je me dis que je suis gâtée d'être en vie, gâtée de respirer, gâtée de voir, gâtée d'entendre, gâtée de bouger mes épaules, de bouger mon dos, de marcher sans douleur. En fait, j'ai une gratitude infinie pour la vie. Ce n'est pas une revanche, c'est... Waouh ! Je suis gâtée, en fait. Je trouve que la vie m'aime et que j'aime la vie. Non, mais c'est fabuleux. Et du coup, waouh ! C'est très communicatif, en plus. Je me sens tellement heureuse et gâtée d'être vivante. Bien sûr, d'être vivante, bien sûr. C'est ça. Juste vivante. Et puis, le fait de pouvoir aider. Alors là, je trouve que c'est génial, ma vie. Alors, vous avez parlé... C'est Paola, c'est ça ? Oui. Paola, quel âge est-là, aujourd'hui ? 11 ans. Elle a 11 ans. Elle a été testée ou pas ? Non. Non, vous ne l'avez pas fait ? Non. Vous n'avez pas vérifié si... Non, mais oui, pas besoin. Parce que mon amie qui m'avait testé le test de QI m'avait dit « Oui, ta fille aussi, elle est, évidemment. » Elle l'avait repérée très jeune. Aujourd'hui, quel est le message que vous avez envie de faire passer ? Le message, c'est que quand bien même vous soyez au fond du seau, que ce soit psychique, physique, que vous pensiez qu'il n'y ait plus d'avenir ou que vous imaginez un futur terrible, parce que moi, on me condamnait, c'était fini, entre mon corps et mon esprit. Je n'avais aucune espérance de vie. Il n'y avait pas de porte de sortie. Non, il n'y avait pas de porte de sortie. Et c'était vraiment le corpus médical mécanique et psychique. Tout le monde le condamnait. Et ce n'était pas ma faute. C'est comme ça, quand on vous dit « Non, 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 c'est ça le message. » C'est que oui, c'est vrai, ils ont bien raison de leur point de vue, parce que les statistiques prouvent que les gens qui étaient comme moi, ils ne s'en sortent pas aussi bien, physique et psychique, mais qu'en même temps, il y a des gens comme moi, ça existe. qu'on peut guérir, qu'on peut vraiment transformer du plomb de la souffrance terrible en joie inconvénsurable. Que ça existe. Quel message d'espoir ! Ah oui. Et qu'après, chacun trouvera sa voie. Moi, j'ai vu un million de thérapeutes, j'ai fait un million de stages, j'ai lu un million de livres, j'ai vu un million de conférences. Et chaque fois, j'ai pris exactement ce qui me correspondait. Et tout l'enjeu, il est là. C'est que chacun s'autorise. Si une information arrive, quelle qu'elle soit, sous quelle forme, peu importe, et qu'il y a un sentiment que ça pourrait peut-être nous aider, pourquoi pas, go ! Go ! Donc, votre accompagnement aujourd'hui, c'est un accompagnement individuel ? Après, en atelier, de un jour ou deux jours. Après, j'ai aussi créé une école en ligne, c'est une formation en ligne de 15 heures, devenir thérapeute holistique, où justement, j'explique tous ces conditionnements et ces croyances sur le premier module, il y a 11 chapitres. Donc, il y en a deux. Le premier, c'est physique quantique. C'est un point de vue différent. On n'a pas de côté. La neurosciences, parce qu'on est des mammifères, des êtres humains, des êtres vibratoires. Humains, c'est le mammifère. Évoluer, mais mammifère quand même. Et c'est nos codes de mammifères qui nous tuent. On est des mammifères grégaires, on vit en clan. C'est pour ça qu'on préfère se suradapter pour appartenir au collectif plutôt que de dire « Non, mais OK, le collectif, il est ce qu'il est. Et moi, j'ai besoin d'exister dans ce que je suis. » Et après, je le décris, tout ce qui est violences faites aux femmes, patriarcale, misogynique, parce qu'on est dans cette société. La religion, judéo-chrétien, tu honoreras ton père et ta mère. Quatrième commandement sur les livres de la loi gravée. Et apportée par Moïse sur le mont Sinaï. Ah non, mais ça, ça a verrouillé tous les enfants. Non, mais on ne critique jamais les parents. Parce que les parents aussi, ils sont issus. Bien sûr, bien sûr. Transgénérationnels, ils ne font que reproduire ce qu'on leur a appris. Mais l'impact négatif, avec tout ça, on n'a jamais été autant au top en médecine traditionnelle. Vous voyez bien, on fait des grèves pour mon cœur. On fait de l'eugénisme. Enfin, vous voyez, on modifie des génomes, etc. Des trucs incroyablement exceptionnels. On n'a jamais eu autant de personnes atteintes de cancer, d'Alzheimer, d'addiction. Comment on le dit, ça ? Comment on explique tout ça ? Comment vous l'expliquez, tout ça ? Ben, simplement. C'est que si nos enfants, nos parents blessés, n'ont pas pu dire « Je suis ton père, je suis ta mère, je suis ton prof, je suis ton dominant, tu te la fermes ». Ben, l'enfant qui s'est senti humilié, frustré, pas compris, pas entendu, pas aimé, pas accompagné, il le met sous le tapis. Ça s'appelle du déni, du refoulement. Mais cette part de là, cette part-là qui enfouille, elle a besoin d'être entendue. C'est comme ça qu'elle va revenir sous forme soit de symptômes, soit de matérialisation, c'est-à-dire de même situation, de même rencontre. Et on refait des boucles, de schémas répétitifs, et on refait pareil, et toujours les mêmes patrons, et toujours les mêmes maris, et toujours les mêmes copines, et toujours les mêmes maladies. Et on n'en sort pas. Parce qu'on résiste. Ben, parce qu'on ne nous a pas appris. On accueille la part, qu'est-ce qu'il se passe ? « Oui, papa, il m'a fait ça, maman, il m'a fait ça, maman ». Ok, mais juste cerveau, bouche, ne faire que parler, ça ne sert à rien. C'est prendre le temps de sentir qu'est-ce qui se passe dans le corps. Et quand on sent que ça se ferme, que ça se contracte, que ça transpire, peu importe la sensation, et qu'on a le courage d'aller dans la sensation et dans le corps, là, on peut switcher et faire venir plus grand que nous pour transformer. Nous, les Occidentaux, on n'aime pas sentir. On aime comprendre, on aime réfléchir. On n'aime pas descendre dans la sensation, le poids des fesses, le poids des pieds. On mouline beaucoup. On mouline. Alors ça, on s'est un ouf, un rationalisme, parce que... Mais venir, comment tu te sens ? Pourquoi tu as mété au intérieur ? Ça, non, ça, non. Ce n'est pas une histoire de bêtise, c'est une histoire de manque de connaissance. On ne nous l'a pas appris. On nous apprend l'anglais, le français et les maths, mais ça, on ne nous l'apprend pas. Mais de plus en plus, mais tu es au intérieur, comment tu te sens ? Dessiner à l'école, vous savez ? On a des êtres, oui, pensants, Descartes, mais on a aussi des êtres ressentants, des êtres émotionnels. C'est comme tu vous disais, un chien ne peut pas aboyer, un chat ne peut pas miauler. Nous, on a besoin de crier, on a besoin de pleurer, on a besoin d'être joyeux. C'est en nous. Enfin, juste, je vais, viens. Mais non, non, ce n'est pas ça, l'humanité. Donc, ça fait partie de votre approche, on l'a vu. Il y a une autre façon aussi pour vous, vous accompagner aussi, il y a d'autres manières d'accompagner ? En présentiel, donc les ateliers, donc l'on en groupe, individuels, et après en ligne. Voilà, ces trois approches. Et l'école. Et l'école. Ça, c'est vraiment très intéressant. Je vais vous dire, sincèrement, Emmanuel, j'étais en train de me poser la question et je ne veux évidemment pas être intrusif dans votre vie, mais je me demandais si quelqu'un partageait votre vie. Oui. Et je me suis dit, waouh, c'est une personne qui doit, qui doit bien... Très costaud, très puissant, indestructible. Et à la fois, si c'est juste un bloc de marbre indestructible, ben non, moi, ça ne me va pas. Dans ma sensibilité, dans ma douceur aussi et dans ce besoin de rentrer en communication d'âme à âme, il ne faut pas quelqu'un qui soit blindé, quelqu'un qui ait une bonne posture, un bon enracinement et en même temps qui ait cette vulnérabilité, qui ait le courage. Moi, c'est défaut de ma qualité, à la fois ma puissance mais à la fois ma vulnérabilité. Parce que si je ne fais que de l'extrapuissance ou que de l'extravulnérabilité... Qu'est-ce qui vous rend vulnérable aujourd'hui ? Ah, ben des millions de choses. Ce qui me rend vulnérable, c'est par exemple hier quand ma fille, elle m'a dit qu'elle se faisait harceler à l'école. Ah. Et hier soir ? Ça, ça vous fait remonter des choses chez vous ? Parce que j'ai compris que ça faisait des mois qu'elle se faisait harceler et qu'elle en avait honte et qu'elle n'avait rien dit. Et que, heureusement, entre guillemets, sa petite copine, la voisine avec qui elle est rentrée hier soir, a dit « Je vais te dire à maman que les deux garçons, ils m'ont mal parlé. » Donc, Paola, elle va venir avec moi et on va le dire à maman, la petite voisine. Et quand Paola revient, je lui dis « Et toi, ma chérie, on t'a mal parlé ? » Là, elle a ouvert son cœur et elle s'est mise à pleurer. Parce que c'est des choses horribles qu'on lui a dites. Et ça, ça, ça m'ébranle. Mais parce que je vois combien la victime a toujours honte. Et donc, elle garde tout en elle, la victime. Même si elle a des gens autour d'elle qui… Enfin, moi, je laisse des espaces pour qu'elle puisse s'exprimer, justement. Je fais attention à ça. Et malgré tout, ce n'est pas une histoire de confiance, c'est une histoire de honte qu'elle portait. Et pourtant, à l'école, il y a beaucoup d'informations sur harcèlement moral. C'est vrai. Et d'ailleurs, ce matin, je suis allée voir la directrice avant de venir et la directrice lui a dit « Mais pourquoi tu ne l'as pas dit avant ? Tu le sais quand même. Il y a plein d'informations actuellement. » Et là, moi, j'ai pris la parole. Je me dis « Mais parce qu'elle avait honte, comme toutes les victimes de harcèlement. » Ça, ça me rend vulnérable. Parce que je… Parce que je me rends compte que combien… combien c'est humain encore cette culture de la maltraitance. C'est une culture, en fait, comme la culture du viol, la culture de la maltraitance. C'est normal. Tu l'as mérité. Parce que toi aussi, tu tapes. Toi aussi, tu as fait mal. Alors, c'est normal. Toi aussi, on te tape et toi aussi, on t'injurie. Est-ce que dans votre accompagnement, vous vous adressez aussi à des adolescents, à des enfants ? Oui, mon public, c'est tous les… des enfants. Alors, souvent, c'est les parents qui m'amènent les enfants. Bien sûr. Et après, les parents, ils viennent. Et après, les grands-parents, ils viennent. Et ça, je trouve ça magnifique. Parce que dans le système familial… Mais il y a du transgénérationnel. C'est génial, ça, j'adore. Parce que du coup, ça va très, très vite. Regardez, il faut imaginer la famille comme une orloge suisse. Papi, mamie, papa, maman et l'enfant, d'accord ? C'est toujours l'enfant qui va porter… Parce que grâce… L'enfant, il est issu, vous savez, d'une ovule donnée par la mère qui porte le patrimoine phénotypique, la forme des cheveux et des yeux de papa et de toute la lignée de papa. Plus, toutes les charges émotionnelles non exprimées. Mais cet enfant-là, lui, il a été enfant, lui, il était enfant, tout le monde était enfant en fait. Et la chance qu'on a en 2024, c'est qu'on a une ouverture là-dessus. On amène plus facilement les enfants voir des thérapeutes, etc. Et donc, cet enfant, quand il comprend qu'il en a fait une affaire personnelle de ce que lui ont dit son père et sa mère, quand même, tu n'es pas assez rapide, mais dépêche-toi ! Mais, oui, dans ces violences, mais collectif et naturel, sociétal. Comme le parent est là toujours, les enfants, j'ai toujours les parents avec, les parents, puis ils reviennent après pour comprendre eux aussi. Et les grands-parents, ils disent, mais moi aussi ! Et c'est là où ça devient beau. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de montrer du doigt et de juger et de critiquer. On comprend que c'est un système global qui fonctionne depuis toujours comme ça. En France et dans le monde. Et bien, c'est OK. Par contre, si on continue à ne rien dire, qui ne dit mot cautionne. Par contre, si je vois, je repère que ce qu'ils ont dit est fait, moi ça m'impacte négativement, ça impacte l'enfant par exemple. De fait, il suffit juste entre guillemets de, le parent, il reprend sa responsabilité. Ma fille par exemple, elle me dit des fois, maman, tu as fait preuve de toxicité. Et je dis, t'as raison ma chérie. C'est ça l'honnêteté, l'intégrité. Je dis, t'as raison ma chérie. Tu as fait preuve de toxicité. Oui. Non, je t'ai juste réprimandé parce que c'était pas bien. Voilà, tu l'as mérité, t'as tant l'autre jour. Bim, ça t'apprendra. Je suis ta mère. Eh bien, ok, je lui dis, t'as raison ma chérie. Et du coup, ça t'a fait quoi dans ton cœur ? Ça m'a fait de la tristesse. Mais non, mais ça, c'est pas juste mon cœur. Allez, lâche ta colère contre la toxicité de maman. Eh bien, lâche ta colère, mais pas contre moi. En fait, on fait des exercices que j'ai appris à mon début. Si elle tape dans ma main, moi j'ai amorti. Ça, je reste en lien avec sa colère. Vas-y, ma chérie, t'as raison. La partie toxique de maman ne t'en veut pas. Vous voyez, top. Voilà, et comment tu te sens ? Ah, ça va mieux. Je t'aime, maman, moi aussi, je t'aime. Et voilà, et c'est ok. Et ça s'arrête. C'est ça que je transmets. Ça fait pas de moi une bonne ou une mauvaise mère, ça fait de moi une mère suffisamment bonne, mais en conscience. Et que c'est ok. J'ai pas envie d'être parfaite, je suis un humain, j'aurai toujours mes par d'ombre et de lumière. Bien sûr. Mais quand je prends conscience ou quand ma fille ou mon compagnon me fait prendre conscience, ok, je lui dis oui, t'as raison et merci. Grâce à toi, ça, je ne renvoie plus. C'est une opportunité pour switcher. Je demande souvent ça à ceux qui viennent s'installer là et qui accompagnent justement des gens dans leur pratique. Quelle histoire vous a le plus marqué dans cet accompagnement que vous avez pu avoir avec différentes personnes ? Une histoire qui vous a bouleversé, un changement radical parce que vous avez justement au travers de vos ateliers ou au travers de vos soins, vous avez changé la vie de ces personnes-là. Il y a une histoire qui vous a marqué ? Les retours que j'ai de mon école, par exemple, c'est wow, c'est exceptionnel, il faudrait que tout le monde l'apprenne dès la maternelle. C'est des bases de fonctionnement humains. En fait, l'idée, c'est que quand je suis en consultation, comme je suis complètement au service du patient, que moi, Emmanuel, ma petite personne, n'existe plus. Parce que s'il y avait la petite personne d'Emmanuel, je ferais des projections, vous voyez ? Moi, je fais juste un écran de projection qui me met au service, qui reformule pour que le patient puisse trouver sa ressource. Il y a eu la petite fille dont je vous parle, quand une séance était finie. Une autre petite fille aussi. Ah si, 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 ça y est, ça me vient maintenant avec un enfant. Ah, ça, c'était affreux. Donc la petite fille, elle vient parce que je ne me rappelle plus pourquoi. Et en discutant, elle me dit moi, je n'aime pas quand papa, il me tape fort. Ah oui, attends, tu sais quoi ? Parce que pour la gronder, je lui dis non, alors là ma chérie, je vais te dire quelque chose. Toi, tu es petite comme ça, papa, il est grand comme ça, d'accord ? Si papa y tapait quelqu'un un grand comme ça dans la rue, c'est ce qu'on fait quand un grand y tape un grand. On les amène au poste de police. Ça ne se fait pas de taper. Donc t'imagines, quand papa y tape une petite fille, ça ne se fait pas, c'est encore pire. Et là, d'un coup, qu'est-ce qu'elle fait la petite ? Elle se lève, parce que j'avais assis sur ma table de massage, elle est à mon niveau, aux yeux à yeux. Et elle me dit « Je vais faire rentrer papa, il faut qu'il le sache. » La règle de le dire, ça m'émeut parce que... Ouais, là, ça avait été... Là, ça avait été fort. Et du coup, le père est rentré. Et là, moi, je ne voulais pas trahir la petite et en même temps, je ne voulais pas dénoncer le père. Alors, j'ai dit « Oui, en ce moment, je sais, vous avez des difficultés au travail. » « Ah oui, 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 j'étais au chômage. » Et en ce moment, je crois que... Parce que sa femme était déjà venue. Elle m'avait dit qu'il buvait. Et je sais qu'en ce moment, du coup, vous êtes très stressés. Et comme tous les humains, quand on est stressé, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie d'anesthésier. Bon, ben vous, je crois que c'est quoi déjà ? L'alcool, non ? « Ah oui, juste trois verres le soir, de Ricard. » Oui, c'est sûr. Mais le truc, c'est que du coup, de fait, comme vous êtes très stressés, il faut évacuer votre colère et c'est normal, c'est normal. Mais comme on ne vous l'a pas appris, c'est normal, parce qu'on ne l'apprend pas à l'école. Ben oui ! Ben comment vous faites pour évacuer votre colère ? « Oh non, je n'ai pas trop de colère. » Non, mais j'entends. Mais comme tous les parents de famille, quand on a des enfants qui font du bruit, parce qu'ils sont trois enfants, qui jouent, qui font du bruit, qui n'écoutent pas pour se laver les dents, et que vous êtes seul parce que la mère, elle travaille, c'est normal. Ben oui, c'est normal. Que du coup, ça vous agace, et vous prenez la petite et vous la tapez. Mais c'est normal, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous n'avez jamais rien appris autrement. « Oh oui, c'est sûr, mais parce qu'elle me pousse à vous. » Non, non, mais j'entends. Attendez. Et moi, je dis, vous avez raison. Parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Vous n'avez rien appris autrement. Je vous dis juste que quand vous faites ça, vous terrorisez votre enfant. « Ah ben non, à l'habitude. » Oui, j'entends que c'est votre habitude. Mais ce n'est pas l'habitude de votre fille. Voilà, ça, ça m'avait marqué. Waouh. Vous avez eu des suites de ça ? Euh, oui. Oui, ils ne sont pas revenus. Ils sont revenus, si, mais cinq ou six ans après, la mère est revenue. Et parce que la petite, elle ne marchait plus, en fait. La même petite. Elle ne marchait plus. Elle était championne de danse. Et elle avait la cheville droite complètement verrouillée. Ça faisait deux mois qu'elle faisait plus des entraînements où elle faisait cinq entraînements par semaine. Et là, je lui remets la cheville. Je lui explique, le pied droit, le père. avec papa et tout. Hop, tout de suite, ça repart. Et après, elle fait son trampoline, elle m'envoie la vidéo pour dire, c'est génial, la cheville va mieux. Et le père n'a plus la main légère sur sa fille ? Le truc, c'est que moi, en tant que kiné, normalement, je dois faire un rapport. et ça, ça me rappelle aussi un autre enfant qui était violenté par son père et j'avais prévu la grand-mère. En fait, la grand-mère m'amenait le petit et j'avais dit, non, il faut que je fasse un signalement. Ils n'étaient pas revenus. C'est pour ça que j'essaie de réfléchir à comment je pourrais dénoncer, mais pas peut-être aussi frontalement. En tout cas, votre approche avec ce papa qui était violent, vous y êtes arrivé quand même à lui faire dire sans culpabiliser ? Mais non, parce que pour moi, c'est normal. Enfin, entre guillemets. On vous apprend le chinois, vous parlez chinois. C'est-à-dire que nous, qu'est-ce qu'on nous apprend en occidentaux ? Travaille comme une bête, sois fatiguée, anesthésie-toi quand t'en peux plus. Raille de coque, cigarette, alcool, Netflix. Surtout, tu ne réfléchis pas, surtout, tu ne sens rien. T'es envahi, t'es envahi, il faut vider, tu vides sur le plus faible. Ta femme, si elle se révolte sur les gosses et si tu n'as pas de gosses, elle va sur le chien ou sur le voisin. Il faut que ça sorte. Parce qu'on ne nous apprend pas à faire différemment. C'est juste pour moi, un manque de connaissance, c'est tout. Ce n'est pas histoire de bien ou de mal. On vous apprend le japonais, vous parlez japonais. Ce n'est pas mieux ou moins bien que le chinois, c'est juste différent. Thérapeute holistique, soins psychocorporels, émotionnels, énergétiques, vous méritez cette exposition, vous méritez le fait qu'on vous connaisse, vous méritez le fait qu'on ait cette approche avec vous pour essayer de trouver nos parts d'ombre et puis évidemment les solutionner tant qu'à faire. Je vous souhaite d'être heureuse. Merci. Je vous souhaite sincèrement d'être heureuse et de balayer tout ce qui a pu ponctuer votre vie d'une manière difficile et douloureuse. Tout va bien maintenant. Tout va très bien. Merci infiniment Emmanuel. Merci à vous de m'avoir reçu Marc. Merci beaucoup. Vous rentrez bien et puis on va mettre autour de cette vidéo tous les liens pour rentrer en contact avec Emmanuel, site internet et autres. Mais je crois que vous n'êtes pas en création de site en ce moment ? Oui, tout à fait. Donc on mettra les liens quand ils seront prêts, vous nous direz et vous êtes ici chez vous. Merci infiniment Emmanuel. Merci beaucoup Marc. Merci, on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.